Mandela a quitté la prison même quand on dit que le pouvoir a été négocié pour que Mandela quitte la prison tous les pouvoirs se négocier ça c'est le premier point deuxième point quand Mandela quitté la prison il a pris qui qui était premier ministre ce n'est pas celui qui tué les noirs à l'Afrique du Sud Washington bandeko nyonso ya Virginie si kamo anangaza la ka an tuka mbote nabino nyonso alo nako ba luka poete to lobe laka to sale laka ba analize ebele ba analize politiki plus précis manga na lobe laka makambo oe tali politiki ya mboka na biso poete mboka nyonso esimba makana eta politiki ya mboka poete mboka nyonso poete tambula malamu esengeli politiki esala malamu ndenge yango wana na lobe laka bino makambo a politiki ya ndenge nye esali kolikana mboka nabiso nazala ka pina batu ebele na yambaka awa to sale ka mwa ba analize e tope to lobe laka ba situation nyonso ya mboka nabiso bonjour nde konangai titi ah bonjour bonjour maman elizé bonio zabier a toza malamu au rythme du pays comme au rythme du changement que on est en train d'observer ça va alors jusque la yas solo tozo mona ehm gouvernement ibimi nanouté président félix etan nino azo sale la moussala parce que batua koumiko zala un peu dessus déjà tant onyonso a salio esengeli aki guverne maizade gcbimi informataire nan koutata ba nommé informataire teo esengeli alken dena esikawa puis assemblée nase reza la kaaba kende koe ban majorité esali ndenge nene jusque la en tout cas toyebina makama ondenge zako avancé te eko me loko la moincertitude pwete minge zali kolobaman amnoko abatou et tembo kozali n'a vous dirigez pas félix tiseké dit tes zali n'a nous dirigez pas yemoko kabila en tout cas qu'est-ce qui se passe jusque là bon je pense que mao bazo loba c'est de leurs droits baloba mais la réalité est que aujourd'hui ce n'est pas derrière une première 2006 na 2011 je vais donner un titre d'exemple na 2006 ba kien na premier tour ba zongi na deuxième tour na jean pierre il kabila luka ba alliance pour qui a les cas bon et majorité à la paix majorité effectivement c'est qu'il fût fait avec aux joie dix aigua koutouna zanga moutou mais en contrepartie la première gizenga qui est soi qui n'allait qu'on peut s'en aromper saonini primature ça ne s'est pas fait automatiquement après c'est là on a nommé gizenga comme informateur informateur quel est le rôle de l'informateur c'était d'identifier la majorité au parlement parce que le gouvernement est l'émanation du parlement et le gouvernement est investi par le parlement c'est le parlement qui va investir le gouvernement donc c'est pourquoi gizenga mona qui a acquis qu'on soit dans les tractations a acquis comment on va partir à identifier et pour finir il a été nommé formateur du gouvernement donc premier ministre donc commune à 2011 c'est ce qui fut fait presque mais dans des contextes un peu différents à 2011 kabila tango kabila le qui avec sa même majorité il a nommé moando simba je crois que vous vous souvenez comme informateur pour qu'il a identifié cette majorité et ce n'est qu'après que kabila a choisi maintenant le premier ministre de son choix qui était matata effectivement comme on disait que c'est le ppd qui était majoritaire il fallait qu'il tire du ppd quelqu'un pour qu'il soit premier ministre c'est ce qui fut fait bon pour naka il ya un peu de différence parce que on peut tout dire quelque part même si cet échangement a été opéré mais l'opposition semblait être très concentré plus la présidence de la république qui est nabani ni moussous des dépitations provinciales bon moi je peux peut-être appeler ça peut-être désagrément copain entre nanga c'est ni non régime sortant mais notant bisous d'où c'est votre position où c'est focaliser la présidence de la république et ont eu le temps de réfléchir baby non non ce qui t'a dit qu'on a préparé tous les gâtés baché vous créez bas à ab abc vous comprenez je vais vous donner un exemple très simple mouler a été massivement élu n'aïna moana mais mouler est sur quelle liste moi j'ai dit aux gens je vous ai même dit l'autre fois mon fbc mouler a toujours travaillé avec kabila depuis tout ça tout ce temps depuis même c'est a critiqué mouler a toujours été kabiliste mouler a toujours été kabiliste mouler a toujours été kabila la regarder même lors des affrontements et c'était la seule chaîne à qui on avait permis de diffuser il est pas affrontement ou non non on connaît ça sont des secrets qu'on connaît mais on va quand même les dire parce que c'est ça la réalité bota la mouler mouler d'air c'est après certains journalistes sont passés à la télé pour dire qu'ils aient la liste et abattu abattie à majorité et puis il est passé à la télé pour dire vous comprenez donc même s'ils critiquent mais l'été de la majorité pour un exemple de quelqu'un comme l'autre pour singe pour l'eau opposant mais il est passé sur quelle liste vous comprenez donc ils ont compris à ta majorité que soit tout qui a fait période au crément à partie mon groupe ou tout comme l'eau ou tout comme l'eau à tout évidemment des endroits d'autres qui ont été débauchés qui n'avaient déjà battu belé opposition babin de bon côté n'a vangu mou son cantata qui va t'en bas à votre position à l'étiquette on vote bango pour baser dans la base d'un opposant n'a pas besoin de majeur par exemple les baser 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 si l'opposition a perdu le poste il ya vice-président nanani n'a sena et n'a seni c'est donc il ya des opposants qui pensaient qu'il va continuer beaucoup ça va tout à nourrir va tout et va m'avoir bah ok n'oublia pas l'arbre à la télévision pour raconter des histoires bon on n'est plus là la réalité maintenant c'est quoi félix s'est passé président de la république comme tout le monde le sait et non seulement félix n'a même pas encore totalisé un mois il a été investi les 24 regardez un pays comme la belgique développer ils ont fait combien plus de 500 jours sans gouvernement est ce qu'on a fait un problème deuxième chose tu comptes dans la situation ni situation la majorité n'était pas encore identifié dans la mesure où n'est-ce pas névolué même si va identifier ma journée on doit identifier c'est là au parlement et ça va se faire comment il faut après validation et un mandat à député vous comprenez il ya eu le bureau provisoire qui moi commence à a fait son choix d'aller d'ailleurs que nous félicitons en qui nous avons beaucoup de considérations il a fait son choix à kénakata il ya eu les remplacements sont remplacés son remplacement a été fait par un qu'on peut appeler vice-doyen c'est lui qui venait après lui en âge n'a remplacé qui ont avec deux missions et à continuer qu'on va l'idée et je crois les huit jours qu'on a donné aux anciens ministres et qu'on en a ici la plupart de 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 petits messieurs quoi qui veulent continuer à s'accrocher au pouvoir et je vois qu'on a commencé à dire l'exemple vient d'en haut lui-même apprécié par exemple il s'est retiré mais dans les autres j'ai suivi ou en tant que pré-ministre intérimaire parce que tu vas là étant en soins tout et tout est ce que c'est à lui de dire ça est ce que lui m'a qu'il a là c'est un exemple on sait et mais pourquoi est-ce que en 2011 on a demandé je me souviens j'ai travaillé aussi avec les messieurs qui étaient à la à l'ogé frère il ou à emile emilie luma on avait demandé aux mandataires et autres démissionner à son temps là il n'y avait pas ils n'ont pas ils ne veulent pas revenir à ça pour qu'ils aient à se permettre à ne saisir c'est qu'ils courent yannine non c'est en sérieux quand même dont la réalité est que si le gouvernement traîne il faut pas fixer sa coidentifier majorité je crois la dernière rencontre et qui a eu entre le président félix et kabila effectivement le temps qu'il a eu à travailler c'était à lui de dire à ses gens parce qu'ils ont compromis il faut quand même qu'on pose de l'exemple et dans notre pays vous voyez un peu et on était habitué à ça il fallait quand même mamou nanaka sur l'eau là le peu le peu de temps qu'il a travaillé il fallait que c'est voilà ma majorité que je travaille avec pendant ce temps tel s'est comporté comme ça tel a fait ça 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 et on aimerait travailler comme ça voilà comme ça c'est pourquoi de son côté côté aïe moko félix jusque là pourquoi n'a nommé un formateur t jusque là moi je peux dire que quand j'ai appris que félix veut faire une tournée dans les bandes autres pourquoi faire ce n'est pas une priorité c'est que nous attendons maintenant le peuple attend quoi que félix libère les prisonniers politiques que félix termine son cabinet regardez la bourde qu'il y a eu là dans ma camboya il ya l'ambassadeur la lettre qui a été donnée aux ambassadeurs on a on a glissé une incise au nakatibati ma camboya et naniko levé à la sanction et récemment qu'il a eu la présence d'esprit bon on comprend peut-être que les directeurs des cabinets étaient pris avec l'histoire des mariages et autres mais dans d'autres cieux ils doivent être sanctionnés quand bien même c'est le ministre des affaires étrangères qui écrit la lettre mais il doit travailler en collaboration avec les protocoles d'état pour demander au chef de l'état est ce qu'on voilà chef de l'état d'arrivée ici obo tchaté obo tchaté obo tchangobo et obo bacsangobo obolungola c'est comme ça au lieu que ce qui est arrivé bon dieu merci qui n'a pas lu ça ce n'est pas lui qui a sanctionné ces gens et ce n'est pas pendant son régime mais c'est que je voulais dire ce quoi moi personnellement j'aimerais que les chefs de l'état terminent décomposer son cabinet ça c'est un des deux qui libèrent les prisonniers politiques comme les franck djongo les qui sa franck djongo et l'autre les vieux ici celui qui a une femme blanche domingo la et tant d'autres va libérer bango c'est ça va profiter ya co décrisper toujours dans l'entretien la situation un peu politique il paraît que basopé c'est bon bah condition pour va libérer bango pendant relibéré franck djongo et sengheli andy maro travaillé dans le gouvernement à félix parce que y est franck djongo d'engazawa na asap moutoua la mouka de l'autre côté mais si comme on peut savoir on pas condition pour être libéré il faut travailler avec le gouvernement en place ça c'est faux franck djongo n'a jamais dit ça même félix n'a pas dit ça j'ai suivi on a fait passer un monsieur il a dit qu'il a vu des dossiers le chef de l'état son temps il a demandé au mini de pouvoir recenser makoumou abatou n'amatu batala et puis on ne veut pas dans mon souverain libéré batou vous vous souvenez c'est quoi son temps kabil a nommé certaines personnes qui étaient déjà décédé kakabou précipitation donc il faut qu'on voit et qui a fait quoi qui et qui mais en toute urgence cela doit être fait il faut pas être né encore non non et ça va peut-être ouya koloba qui est conditionné non franck djongo était en prison est ce que franck djongo peut refuser de travail avec félix je ne pense pas bon s'il veut pas ça peut être son choix mais vous avez vu d'ailleurs ma secrétaire généraux général et adjoints bah ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas obtempéré la ordre au parti et pesak en d'autres termes c'est un peu ça mais euh bah raison batoubazo pesa vana non la réalité est là la réalité est que il faut vacilie ça je crois d'ici là on va identifier cette majorité d'ailleurs il ne sera plus question à vous nommé l'issue informateur parce que tu n'as pas dit la bengue si batouna et c'est qui ont signé certes n'abangouane à fidélité à hébi qui et qui qui et qui qui fait quoi en signant pardon en 4 à côté en signant cette charte et à fidélité ouana c'était pas négique basso banga kk air informateur à rôkota batoumousousousous bad débauché bambouacota côté 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 la présence de la république bon cela est faisable cela est faisable ça ça c'est un humain il n'a pas qu'avoir peur il peut aussi se remettre en cause vous savez on ne peut pas dire que kabila et félix sont devenus les meilleurs amis du monde non moutouaz à bah il y a des différents même si quand même basso l'ing a coup pressé qu'on l'axe à batouké et on arrive bien mais pas point de vue moussous on a toujours affiché images mon coup un peu conciliante et pour montrer aux gens que nous voulons que notre pays aille de l'avant mais on peut cela ne veut pas dire que la différence et puis j'entends d'autres personnes pour qu'on ne sanctionne pas mais d'amis sont sérieux mandela et acquitté la prison même quand on dit que le pouvoir a été négocié pour que mandela qui te l'applique tous les pouvoirs se négocient ça c'est le premier point deuxième point quand mandela qui était la prison il a pris qui qui était premier ministre ce n'est pas celui qui tué les noirs en afrique du sud mais alors vous voulez que kabilis travail avec les anges effectivement il ya des gens de la majorité qui se sont mal comportés et il faut les mettre à la justice comme les deux messieurs là même c'est lui au dg on n'a pas arrêté mais il termine c'est à la justice maintenant de se saisir du dossier lui ne va pas être au four et au moulin le chef de l'état a sanctionné et puis à l'endela non non ils veulent procéder par exemple au mouni à son temps on a vu on a appris il y avait des prisons ici on a libéré des gens quand même de manière un peu officieuse il ya des gens que calais va arrêter et nuit et jour bandagwe belé à l'état et comment qu'il va prison mais il a il a demandé non non si quelqu'un a un problème tu n'aies la justice que la justice qu'ils finissent là bas au locale n'est pas mais non mais quant à dire que non 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 ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent la réalité est que nous nous sommes au courant de beaucoup de choses qui se passent balini situation au bima d'ici là le gouvernement va sortir d'abord maintenant ça ne sera plus question de nommer un informateur informateur nous allons identifier la majorité bon comme kabila lui-même a pris cette charge c'est sûr qu'à éviter qui est qui qui fait quoi mais pas nécessairement sur les députés beléné au bima premier ministre comme les gens comme les bâtis on sait qu'il ya des gens avec qui un bâtis n'a pas honte à monsieur sa bienté vous n'est pas les et certaines personnes il ya des gens flou que le peuple souhaite que leur visage ne se retrouve plus sur la liste ce qui par exemple le président à partie aux années maja mabé joa membres non moko ce qui ministère n'a pas pésibino présenté et pas président présent qu'apprécier et athénés tibétan ou trois listes trois non 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 vous donnez les noms et puis va voir non pas celui ci c'est un chef de l'état c'est son pouvoir il a les droits de le faire quand même c'est un peu ça mais jusque là les ministres qui ont été nommés basan encore exercer kakaba fonctionnement ministériel monsieur souvera démissionner mme souvera bourre démissionner n'a évité ce qui base a pas sauf et du pouvoir de boba ligno à jongi c'est de l'incompétence non 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 ce qui est vrai ces gens-là ce sont les voleurs et on connaît leur position on a suivi même celui de la fonction publique comme la directeur à cabinet au secrétaire général à noma qui de manière un peu farfelue pour qu'il n'y ait pas mme moussa là non on doit vérifier on doit vérifier quand même il faut qu'il y ait du sérieux dans notre pays pourquoi est-ce qu'en 2011 ma ministre les autres ont démissionné seulement maintenant et pourquoi est-ce que les autres ont démissionné mme s'accrocher des voleurs ça six mois un amour on verra d'autres vont marcher à pied ici on ne va pas les arrêter ou quoi mais s'ils ont créé des provisions de promenade justice ils vont ils doivent y répondre des actes ils ont posé mais moi je pense en tant que congolais en tant qu'un analyste congolais ces gens-là pour une bonne moralité pour tous les mal qu'ils ont fait au peuple congolais ils avaient qu'à démissionner au moment où ils ont démissionné mais comme ils veulent s'accrocher au pouvoir et ben les moments viendra et ils ont jusqu'aujourd'hui et pas dépassé aujourd'hui il ya d'autres qui se sont prononcés on les félicite ils ont eu le courage de le faire mais pour ceux qui pensent qu'ils vont ils doivent quand même être sérieux quand même s'il ya aussi des nommés de la mouka qui ne siège pas encore jusqu'au jour lequel nom mais les députés dans les députés qui sont nommés de la mouka ils ne siègent pas jusqu'au jour il n'y a pas eu de députés bon les députés ont été émis plus t'excuse moi excuse moi pour les mots il ya certains mais la plupart ils siègent bon bah mon soutenu soit un candidat gouverneur moi je connais maïk moukébaï il siège n'a ébite daniel sa faille où il ne siège pas mouzitou ne siège pas faille où il est en tournée faille où il est en tournée il est en train de faire compréhensible on peut comprendre le au delà de huit jours il reste honorable non il est député il est en tournée il est en train de sensibiliser par rapport à sensibiliser peuple par rapport aux élections les dérômes des élections mais quelqu'un comme mouzitou excusez moi mouzitou j'avais beaucoup d'estime en lui mais pour quelqu'un de son rang les propos qu'il a tenu à tv5 je ne sais pas s'il y a dit qu'il y en a qui appuient ces messieurs et mouzitou ce n'est pas un exemple le régime que tout le monde a décrié c'est le régime de kabila ici où les gens ont pillé on voulait mais mouzitou le seul premier ministre à qui kabila a arraché la signature donc il a volé plus que tout le monde alors lui ce n'est pas un exemple ces messieurs là franchement pas plus pas plus tard qu'il ya quelques jours on a appris qu'il a mais il doit prendre d'abord à payer ses agents vingt-cinq mois impayés et tu veux créer l'insécurité dans ce pays pourquoi gagner non ce n'est pas mouzitou que nous avons connu franchement il nous a vraiment déçu d'accord merci nous sommes pratiquement à la fin quel est le message que tu peux lancer soit à ceux qui sont là qui doivent travailler prochainement au gouvernement prochain qui s'annonce alors quel est le message que tu peux annoncer bon le message que je peux lancer présentement c'est un message de paix je pense il ya eu un moment d'emba tribalisme banine il ya des gens qui étaient derrière ça et vous voyez que fait une situation que tout le monde a déploré qui n'était pas profitable aux congolais mais que les gens s'entendent que l'on travaille on a besoin que notre pays décolle il ya eu même des messages des hommes dédiés qui sont venus non cette fois-ci les congolais cette fois ci au moins que l'on se mette d'accord on sait qu'il ya des divergences non même en france tu vas voir il ya toujours des gogistes au moment où on va centristes tu verras la dame la le pen et autres ils ont il ya des divergences d'idées mais au moins que les congolais se mettent d'accord tomé quand même pas qu'on rélevé situation qu'on soulevé mbou kanabi c'est comment un peu à la hauteur il ya battu n'est au zoo quand même n'est au zako souhaité nous voulons la paix nous voulons que tout le monde s'entendent et que félix continue toujours attendre la main à son ami d'ailleurs je voulais rélevé quelque chose félix est plus ami à faille ou look et à aux autres donc ce sont des amis c'est la politique mais il doit continuer il doit pas se fatiguer bayou kanan on va continuer et les pays va décoller il faut pas l'an daba et félix fait à l'an daba mbrio les gens comme les maquilala les et tous ces aventuriers qui ont travaillé avec kabila ici que l'on connaît d'ailleurs ils savent la plupart espérons que avec tout ce qu'il ya eu prochainement la sénie pourra se rétracter moi je pense qu'on va aussi changer des gens pour que prochainement nous ayons des très bonnes élections mais en afrique il ya toujours des contestations c'est ça c'est un fait que nous ayons des élections plus que ce qu'on a eue au moins où il n'aura pas de député bah moussou basi va machine à voter bah qu'ils aient qu'on rempilé bah qu'ils aient qu'aux salabourages des urnes toutes ces histoires là je pense que c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup tu merci vraiment à toi merci à mon équipe technique merci à yogo dit aussi à christian boumou merci à magali merci à tout le monde et pourquoi pas à grâce numbi la diva qui est à l'oubou bachi et qui nous envoie de temps en temps des images ici à kinshasa merci à vous tous merci aux fidèles aux fidèles comment on peut les internautes aux fidèles internautes d'info congo masolo merci à vous et quant à moi je vous dis au revoir nous allons nous revoir prochainement abonnez vous abonnez vous toujours merci beaucoup à toi titi nous allons nous lever je vais quand même te saluer en tout cas merci au revoir merci au revoir